Lors du lancement de la nouvelle saison de la Star Academy ce samedi 4 novembre, Nico Saliagas a fait une annonce très attendue. Une annonce qui a prouvé que l'esprit du célèbre père du directeur de la promotion Michael Goldman, Jean-Jacques Goldman, serait dans les parages tout au long de la saison. La suite après la publicité s'est repartie pour un tour. Le château de Damarille Lys rouvre ses portes à partir de ce samedi 4 novembre. Ils sont 13 nouveaux candidats à tenter l'aventure Star Academy et espérer succéder à la gagnante de L.A.N. Passé à Nisha. Tous ont été présentés au cours du premier prime, ouverts par un show de David Guetta, et une élève s'est même déjà fait grandement remarquer sur les réseaux sociaux. En outre, Nico Saliagas a eu l'occasion d'annoncer quelques belles surprises, à commencer par l'identité du parrain et de la marraine de la saison, deux immenses stars de la chanson. Mais l'animateur ne cesse pas arrêter là. En effet, il a également pris le temps de révéler la chanson qui deviendra l'hymne de cette édition 2023 de la Star Academy. Et il s'agit de Au bout de mes rêves de Jean-Jacques Goldman. Impossible alors de ne pas y voir un petit clin d'œil au directeur de la promotion, Michael Goldman, bien que celui-ci n'a jamais pris plaisir à profiter de la célébrité de son paternel né de son premier mariage. Jean-Jacques Goldman présent toute la saison ça va être une chanson qui va vous accompagner tout au long de la saison et peut être même tout au long de votre vie. C'est une chanson qu'on connaît tous, a déclaré Nico Saliagas avant que l'on entende le refrain du tube de Jean-Jacques Goldman, la personnalité préférée des Français. Comme il l'a souligné et d'ajouter, dès demain, vous allez travailler et répéter avec Madeleine Schaaf, NDLR et Lucie Bernardoni, NDLR, pour trouver le style, la version de Jean-Jacques Goldman Star AC 2023. Il va falloir l'incarner, car la semaine prochaine vous allez ouvrir, débuter le show du prime, avec Au bout de mes rêves. C'est tout le mal que je vous souhaite. Sur X, anciennement Twitter, les réactions ne se sont pas faites attendre. Un classique de la chanson française donc c'est top, l'hymne de la star à ses cest parfaits, Jayat de voir la manière dont ils vont faire de cette chanson de Goldman in hymne, ont écrit les internautes. D'autres n'ont pas manqué de se moquer gentiment. Michael Goldman qui capitalise sur la carrière de son père. Michael Goldman il oublie pas les royalties. Comment faire gagner de l'argent à papa ? Peut-on lire entre autres plaisanteries. La suite après la publicité 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 Sous-titrage ST' 501